Comment faire pour devenir digital nomade en 2022 ? Tu as vu pas mal de vidéos du coup passer sur YouTube, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux en parlant du coup de la vie parfaite du digital nomade. Qu'est-ce qu'un digital nomade ? C'est une personne qui va voyager dans tous les pays du monde tout en travaillant depuis son ordinateur. Donc moi je l'ai déjà fait en 2019 ou en 2020, je ne sais plus, je crois que c'est en 2020 pardon, et j'ai voyagé dans plusieurs pays d'Amérique latine tout en travaillant sur mon ordinateur. Il faut savoir qu'en 2022 la chance qu'on a c'est d'avoir du coup un réseau internet partout dans le monde. Vous pouvez aller dans les pays les plus pauvres du monde, vous aurez forcément dans tous les cas une connexion Wi-Fi. Certes il y a des pays admettons comme le Pérou où j'avais une connexion un peu moins bonne que admettons au Panama, mais dans tous les cas ça suffit amplement pour pouvoir gérer des clients et travailler. Admettons du coup sur moi je faisais de la création de site internet WordPress, j'en fais toujours actuellement, et c'était largement faisable et possible de travailler depuis une connexion on va dire assez mauvaise. Donc voilà, je vais te montrer dans cette vidéo comment faire du coup tout simplement pour te lancer en tant que digital nomade. Dans tous les cas il va falloir un business qui tourne avant de se lancer, parce que ne fais pas comme moi, je suis parti sans avoir réellement de business et je l'ai construit là-bas. J'avais même très peu d'argent, mais je me suis vraiment acharné, on va dire que les premiers mois de mon voyage ont été consacrés vraiment à la création de ce business et non vraiment à profiter de mon voyage à 100%. J'ai pu bien plus y profiter sur du coup la deuxième et la fin de partie de mon voyage, ça a duré 6 mois, mais on va dire que le premier mois voire le premier mois et demi, je me suis vraiment consacré à mon business. La première solution, ça va tout simplement être du coup de t'inscrire sur des plateformes comme Fiverr, comme Coder, comme 5euros.com ou comme Malt. C'est des plateformes totalement gratuites qui vont te permettre en fait de tout simplement proposer tes services. Donc moi c'était des services de création de site internet sous WordPress, je m'étais inscrit là-dessus et je proposais du coup à des personnes de créer leur site internet pour des sommes, on va dire, ben voilà, c'est des sommes défiants de toute concurrence, c'est certainement on va dire un peu, moi je disais ça à l'époque c'était un peu de la prostitution, parce que ben voilà, j'ai déjà fait des sites internet pour 200 euros, pour 150 euros, alors qu'aujourd'hui ben voilà, c'était des sites internet qui valaient peut-être plusieurs centaines d'euros, voire même un millier d'euros. Donc au début, ben voilà, vous allez tout simplement proposer des services pour du coup une tarification très basse, mais c'est le but du jeu en fait de tout simplement commencer à se créer des clients, à se créer ben vraiment un profil sur ces plateformes, à avoir ses premiers avis et ensuite pouvoir ben du coup faire nos preuves et augmenter notre tarification. Ce que je vous propose également ben du coup c'est de vous inscrire sur ces plateformes, comme j'ai dit, et également ben de vous créer un portfolio. Donc là, il faut avoir peut-être quelques compétences en création de site internet. Moi ben du coup, vu que c'était mon domaine, c'était beaucoup plus facile pour moi. Vous pouvez créer votre portfolio ben tout simplement en faisant un site WordPress ou même admettons ben voilà, vous avez, même si c'est pas très conseillé, moi je le conseille vraiment jamais, mais vous pouvez voilà aller sur Wix, enfin si je le conseille, mais on va dire que pour créer quelque chose de professionnel, je l'ai déjà dit, c'est pas super super, mais pour créer, aller à un portfolio, voilà, son premier portfolio et pas trop se prendre la tête sur ça, parce que c'est pas vraiment ce qui va vous faire vendre le plus. Ça va vraiment être ben du coup les prestations que vous avez déjà réalisées, les prestations que vous proposez. Voilà, donc un petit site Wix, allez hop, on se fait ça rapidement, on a plusieurs templates de CV et de portfolio qui sont vraiment très très jolis et très professionnels, voilà, vous pouvez voir, voilà, vous arrivez, vous avez un petit site comme ça, n'oubliez pas ben voilà, de proposer également, ben là, là c'est bête parce qu'ils ne proposent pas du coup les réalisations, c'est le plus important, voilà, là on a les réalisations, donc admettons que vous faites des montages photos, des logos, bam bam, vous mettez vos réalisations comme ça, et c'est très important, avec une toile a peut-être trois là, hop, à propos, mon histoire et page contact, voilà, c'est quelque chose qui est très simple, c'est pas super sophistiqué, mais on va dire que c'est ce qui marche le mieux tout simplement, ben parce que moi, j'ai tout simple, je redirige tout simplement directement mes clients sur ma page des réalisations, parce que c'est ce qui les intéresse réellement, ils veulent voir vraiment ce que vous valez, les prestations que vous pouvez proposer, et ensuite ils vont certainement vous appeler et vous avoir de vive-vous au téléphone ou via du coup une réunion sur Zoom ou Google Meet pour vous rencontrer. C'est pas directement sur votre site internet qui va réellement vous connaître, c'est pas une page à propos qui va créer un réel lien avec ce client. Donc voilà, vous créez un portfolio, un site portfolio, donc avec Wix ou avec WordPress, comme vous voulez, Wix c'est beaucoup plus simple que WordPress aujourd'hui. Si vous voulez créer du coup un portfolio, ben du coup beaucoup plus professionnel et beaucoup plus sophistiqué, je vous conseille de vous abonner tout simplement à ma chaîne YouTube, et je vais créer bientôt une vidéo en fait tout simplement pour créer son portfolio sur WordPress et pouvoir le proposer du coup à des prospects. Et une fois que du coup ce petit portfolio est réalisé, on s'inscrit sur ces plateformes qui font eux de la communication, qui engrage un trafic assez colossal et qui tout simplement au fil du temps vous allez avoir forcément vos premiers clients. Si moi je les ai eus, vous les aurez aussi, il n'y a pas de soucis pour ça. Après, ce qui va être important, ça va être de faire vraiment le travail carré pour vraiment être très professionnel, relancer son client, lui proposer plusieurs modifications, ne pas avoir peur de travailler beaucoup pour gagner un peu moins. Au début, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir des avis, votre profil va apparaître beaucoup mieux sur ces plateformes et vous allez avoir d'autres clients. Ensuite, il y aura le bouche à oreille qui viendra comme moi aujourd'hui, c'est ma principale, on va dire, source d'acquisition de nouveaux clients. C'est que du coup, j'ai eu plusieurs dizaines de clients et aujourd'hui ils disent, tu veux créer un site internet, passe par Lucas, il est passé par moi, c'est super, il a bien travaillé, je suis vraiment satisfaite de ses services. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir tout simplement devenir le digital nomade que vous souhaitez, voyager dans tous les pays du monde si vous en avez envie. Et voilà, ce qui est vraiment, on va dire aussi un point positif que j'ai envie de parler, c'est qu'on va voyager en Asie, on va voyager en Amérique latine, ça va être des pays où on va dire que les prix sont vraiment bas, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir 2000 euros qui tombent tous les mois pour pouvoir voyager dans ces pays. Il y a plusieurs astuces à aujourd'hui qui peuvent vous permettre de voyager vraiment pas cher, de dormir vraiment pas cher. Si vous souhaitez les savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus pour comment faire pour trouver des logements pas chers, comment faire pour se déplacer pas cher, vraiment comment faire pour admettons, mais moi j'ai pas cher, j'ai pas mal d'astuces parce que j'ai voyagé, voilà, en tout j'ai voyagé pendant pratiquement un an et en ayant rencontré les personnes qui eux ont voyagé pendant plusieurs années, m'ont donné directement toutes leurs astuces et je peux vous les donner aujourd'hui sans aucun problème pour vous aider du coup à devenir digital nomade. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis du coup de comprendre et de savoir comment faire pour lancer ton premier business afin de devenir digital nomade. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes, laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour du coup de prochaines vidéos comme ça ou alors pour de prochains tutos sur WordPress.